Salut à tous, dans cette vidéo je vous parle du fait de ne pas pouvoir forcément retourner un produit dans un magasin en Montenegro, en tout cas je vous explique un petit peu les différences sur les lois en termes de consommation, donc au niveau du consommateur quelles sont les différences lors d'un retour produit quand vous achetez quelque chose en magasin, voilà je vous partage tout ça tout de suite. Alors en Montenegro, quand vous achetez quelque chose dans un magasin, les lois ne sont pas les mêmes qu'en France, je vous rappelle qu'on n'est pas non plus en Union Européenne, donc ce n'est pas du tout les mêmes standards, alors il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce qu'on est en Europe, on est sur le continent, mais par exemple sur les achats dans un commerce, il faut savoir que si vous achetez quelque chose, par exemple je ne sais pas, vous achetez des rideaux dans un magasin comme, je ne sais pas, je vais dire des conneries, mais comme la foire-fouille en France par exemple, vous achetez des rideaux, vous les ramenez chez vous, vous essayez de les installer, et puis en fait, vous avez mal calculé au de coup, ça ne convient pas. Vous voulez les retourner au magasin, donc les rendre, et si vous les rendez, vous ne pouvez pas les rendre, vous ne pouvez pas vous faire rembourser, c'est ce que je veux dire. En fait, la loi Monténégro ne prévoit pas de remboursement, c'est-à-dire que la loi dit si le consommateur achète quelque chose dont, entre guillemets, il n'a pas besoin, ou il n'a pas bien évalué les paramètres quand il a acheté, et du coup il n'en veut plus, l'entreprise n'est pas obligée de rembourser le client, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée du tout, donc si elle ne vous rembourse pas, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'en fait, c'est tout simplement le droit qui est comme ça ici, et moi ça m'est arrivé, en fait, de vouloir rendre un produit, et en plus, la vendeuse qui était toute nouvelle, elle m'avait dit, oui, vous pouvez rendre le produit, mais en fait, ça faisait trois jours qu'elle bossait dans le magasin, et elle n'avait pas d'expérience, et j'ai voulu rendre le produit, et le mec m'a dit, non, en fait, tu ne peux pas, enfin, moi je ne peux pas te le reprendre, quoi. Et, bon, j'avais de la chance, le gars, c'était le patron de la boîte, donc, voilà, je lui ai dit, écoutez, je ne savais pas que c'était comme ça, en France, ce n'est pas du tout le même système, à ce niveau-là, et le mec était sympa, il m'a remboursé, voilà, il m'a rendu des espèces pour ce que j'ai acheté, et je trouvais ça super sympa, ce qui n'était pas du tout obligé de le faire, mais, bon, comme sa vendeuse était une expérimentée, et elle m'avait dit ça, je pense qu'il a aussi considéré le fait que sa vendeuse a été mal formée, en tout cas, pas finie de former, et donc, elle m'a raconté, entre guillemets, des conneries. Donc, voilà, c'est pour dire que vous ne pouvez pas rendre un produit en retour avec votre argent. Par contre, vous pouvez quand même rendre un produit sous la forme d'avoir, et dire, bon, voilà, je vous rends, bien sûr, si vous n'avez pas défoncé le packaging autour du produit, si vous le rendez et qu'il peut être mis en rayon directement, bon, là, il peut vous faire un avoir, et vous allez acheter, s'il y en avait pour 25 balles, vous allez pouvoir acheter pour 25 euros dans le magasin, autre chose. Donc, il faut savoir que ça, c'est quand même possible, mais réfléchissez bien, voilà, avant d'acheter au Monténégro quelque chose, parce que la loi ne vous autorise pas à récupérer vos sous, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous donner comme petite info dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt.